re bonjour à tous et donc on se retrouve sur sur dead rising comme je l'avais dit pour un combat de boss je vous montre un petit peu en quoi consiste les combats de boss qui sont obligatoires donc ceux qui sont dans l'histoire principale vous allez voir que c'est pas forcément facile faut trouver les solutions assez rapidement donc là pour grosso modo je peux essayer de leur tirer dessus comme ça mais en fait le fait d'en cibler un fait que je suis vulnérable après tous les autres il y a une autre possibilité qui est assez radical c'est les cocktails molotov bon après il faut réussir à bien 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 visé en gros quand ils sont à l'arrêt comme ça presque va vouloir lancer les cocktails et c'est beaucoup plus rapide mais eux aussi ont des cocktails donc c'est un peu et vous voyez que les cocktails ça vous bouffe quasiment un carré de votre vie en entier ou sinon bien sûr il y a une autre possibilité bien plus intéressante pour nous déjà on va être à la haute des cocktails molotov et deux les dégâts qu'on va faire vont être beaucoup plus radicaux le système de freinage de frein à main dans le jeu est vraiment fou ici on va faire des demi-tours complètement barré voilà je suis mal barré parce que la voiture va exploser sur juste avant l'explosion de manière essayer d'en appliquer des dégâts de proximité on va essayer de trouver autre chose ou que là je suis mal barré là je suis mal barré bien sûr le système classique des dead rising qui fait pareil qui insiste sur le côté old school c'est qu'on peut retrouver des points de vie mais pour ça il faut trouver des aliments donc l'appareil de la lière bon c'est pas forcément ce qui rapporte le plus là j'ai des rations et oui ma vie remonte c'est vraiment old school mais pour le coup je trouve ça va vraiment bien avec le style de jeu là vous pouvez voir l'objectif de la mission c'est tout en bas à gauche il faut que je tue 10 motards c'est ce qui me permettra d'accéder au boss vraiment final c'est souvent comme ça les boss qui sont inclus dans le mode histoire sont souvent en deux parties une partie qui permet de les déloger ou de les atteindre et puis le boss qui a souvent un petit pattern à comprendre, à connaître là en l'occurrence c'est le cas j'ai été légèrement violemment éjecté de cette voiture on va essayer de se reprendre un peu avec les cocktails on va manger un petit snack je crois quelque part par là je devrais avoir des armes assez intéressantes ça c'est intéressant alors vous pouvez cibler vous même si vous tirez en avançant avec les armes à fond il y a un espèce de système d'auto-ciblage très 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 pratique excusez-moi là donc vous pouvez le voir j'ai tué les 10 et du coup ça va faire sortir le boss final c'est un boss qui est connu parce que on l'a vu certains ont pu le voir dans certaines vidéos c'est un boss qui a fait l'objet d'un DLC alors là du coup il a un pattern j'ai mis un petit peu de temps à le trouver 8 bulls il faut vraiment des cocktails molotov je vais remplacer 2 de mes armes par le cocktail ça permet de le choquer et une fois qu'il est choqué on va sur lui et on fait baisser sa barre de vie le truc c'est de bien esquiver les coups qu'il vous donne pareil il y a une petite particularité sur les boss avec la Kinect là vous voyez en dessous de sa barre de vie donc là vous avez chef de gang il y a marqué tu es fou en fait c'est quelque chose que je peux prononcer à ma Kinect qui va l'énerver qui va déclencher son pattern alors je vais essayer tu es fou voilà là ça l'a pris en compte ça déclenche son pattern j'esquive son coup il reste bloqué et je peux à nouveau le choquer ça déclenche le petit système de combo paf ça me permet là d'avoir déjà fait la moitié de sa vie c'est des mécanismes finalement classiques qui sont adaptés à un jeu qui est d'esthétique et de gameplay très actuel mais c'est vrai que le côté pattern à connaître par coeur esquive, choquer l'adversaire pour donner des coups à des restateurs c'est des trucs qu'on connaissait sur des jeux Megadrive, Super NES dont on a vraiment l'habitude hop oh ça le coup d'inesthateur qui lui enlève il me semble quasiment deux carrés de suite mais par contre qui finit le pattern donc si je le fais au tout début j'ai plus de combo disponible je pense que ça va directement le faire ouais ouh là j'ai intérêt à bien esquiver la prochaine parce que j'ai plus de vie et lui non plus donc ça va être lui ou moi tu es fou on déclenche son pattern voilà et là théoriquement on en a fini le ralenti et la vidéo de fin que je ne vais pas vous montrer parce que ça serait spoiler un des passages importants du scénario et ce qui ce qui est aussi important pour le DLC si jamais je vous intéresse essayez de savoir un peu plus sur ce personnage en tout cas moi je vous laisse sur ce combat de boss je vous montre d'ailleurs que il est possible de rejouer chapitre par chapitre moi je vous conseille de le faire une fois que le jeu est terminé ça vous permet de jouer le jeu sans trop vous soucier du temps et de revenir pour chercher les armes et les derniers collectables que vous n'avez pas pu avoir en jeu là du coup je m'en suis servi pour vous montrer ce boss là j'espère que ça vous a convaincu d'acheter le jeu parce que pour moi c'est une vraie réussite pour tous les possesseurs de pc n'hésitez pas parce que maintenant si jamais vous voulez utiliser le smart glass bah vu que c'est un jeu qui est basé au windows phone enfin windows phone windows game même si on peut le trouver sur steam il est accessible donc n'hésitez pas vous avez tous les petits bonus qui vont être inclus au fur et à mesure il y a pas mal mis à jour il y a un petit peu de mieux sur la profondeur de champ donc n'hésitez pas si ça vous intéresse n'hésitez pas allez je vous laisse à plus on se revoit pour une prochaine vidéo et bon jeu merci merci